Lorsque j'ai réuni mes maps d'Orménil et de Porenco, j'ai laissé un grand espace vert entre ces deux villes, seulement parcouru par la ligne ferroviaire. J'attends d'avoir une nouvelle idée à chaque fois pour étoffer cet espace vert. Après la vallée fertile de Neufmoulins, j'ai eu envie de construire ici quelque chose de fréquent en Normandie, une gravière. Et c'est parti pour le timelapse de la construction. Pour ne pas éprouver les nerfs de ceux qui me font le plaisir de jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube, j'accélère la vidéo et je fais quelques coupes. Je creuse ma gravière et je la remplis d'eau. Je n'utilise pas l'eau par défaut du jeu pour pouvoir régler la hauteur sans noyer Porenco. Les gravières sont des carrières de gravier et de sable creusées dans les vallées à proximité de rivières ou de fleuves. La nappe phréatique est élevée dans ces vallées humides et les gravières se remplissent d'eau rapidement. En fin d'exploitation, elles deviennent des réserves, des étangs de pêche ou même des bases de loisirs. Je coupe mes échecs sur la vidéo. Là, comme on le voit, j'ai changé l'objet étirable que j'utilise pour l'eau. Tout simplement parce que quand je posais quelque chose sur l'eau, on voyait aussi bien ce qui était en dessous de la surface que ce qui était au-dessus. Pas terrible. J'ai choisi une eau qui n'est pas transparente pour éviter ça. Elle est moins belle, mais l'effet est quand même un peu meilleur pour ce que je veux faire. Comme on le voit à gauche, je me prépare toujours à un répertoire marque-page dédié à ce que je suis en train de construire. J'y dépose à l'avance, pendant mes recherches, tout ce que je trouve par rapport à mon thème et que je ne retrouverai pas facilement sans ça. On me demande parfois pourquoi je ne reste pas sur un onglet de construction et poser par exemple toutes mes peintures, puis ensuite tous mes objets, etc. J'en suis totalement incapable. J'ai besoin de voir le résultat de chaque parcelle de terrain avec ses objets, son décor, tout ça dans la perspective de l'utilisation que je vais en faire. Surtout que je ne trouve pas toujours ce que je cherche dans le jeu. Par exemple, j'utilise ici plusieurs éléments de mine de charbon pour réaliser une gravière. Donc non, ce n'est pas aussi simple d'organiser tout ça. J'ai beaucoup aimé le principe de 9 moulins, voire mes vidéos précédentes, où j'alimentais un quai de primeur avec un petit train sur voie étroite. Je reprends ici le principe, un petit train sur voie étroite va alimenter un quai où viendront ensuite de vrais trains qui emmèneront les graviers et les sables vers un quai de Porenco. Pour réaliser ma gravière, je me suis aidé de photos que j'ai trouvées en ligne en tapant simplement « Gravière » sur le moteur de recherche. Voilà par exemple une photo de gravière allemande que j'ai utilisée. Oui, je sais, le résultat sur maquette virtuelle n'est pas tout à fait à la hauteur de la photo, mais bon, on fait ce qu'on peut avec les ressources du jeu et celles du bonhomme. Bon, je vous fais grâce de la suite de la peinture du bord de l'étang et je continue avec de la verdure, ce qui ajoute toujours du charme à l'ensemble. Musique 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 J'ajoute un peu de décor autour de la gravière, ça compte aussi beaucoup pour le rendu de la map. Ici, je plante une petite maison à proximité de la ferme. Musique 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 Et qui dit ferme, dit parcelles cultivées. On va l'ajouter ici. Oh, vous avez vu, il y a des vaches qui batifolent sur la route de Parenco. Il va falloir y mettre bon ordre. Musique 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 Bon, j'attaque un morceau pas facile. Je n'ai pas trouvé d'entraînes une double plateforme industrielle différente de celle que je vais utiliser pour mon quai primeur de 9 moulins. Je fais donc un montage avec un silo, un quai charbon, un déversoir. Espérons que tout ça fasse illusion. Musique Je relis ma voie privée avec la ligne Parenco-Horményl et je fais venir ma ligne étroite à côté. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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